bonjour les enfants dans cette vidéo nous allons réviser les suites alors qu'est ce qu'une suite de nombres et bien une suite de nombres c'est un ensemble de nombres qui ont un écart constant entre eux alors qu'est ce que veut dire constant constant veut dire que cet écart est toujours le même d'accord exemple qu'est ce qu'on appelle un écart c'est à dire c'est combien il ya entre le premier et le deuxième nombre entre le deuxième et le troisième nom et cet écart doit être toujours le même sera toujours la même chose ici par exemple vous avez vu que c'était la table de 2 donc l'écart entre chaque nombre et de 2 puisque 2 plus 2 ça fait bien 4 4 plus 2 ça fait bien 6 6 plus 2 ça fait bien 8 et 8 plus 2 ça fait bien 10 d'accord donc voilà ce qui est une suite de nombres alors comment trouver cet écart dans une suite alors dans une suite comme 6 12 18 24 et 30 par exemple je dois compter combien il ya entre deux nombres alors je peux partir de 6 je mets 6 dans ma main et je compte jusqu'à 12 7 8 9 10 11 12 d'accord donc là normalement j'ai trouvé ici il ya un écart de 6 je peux aussi prendre le deuxième nombre et soustraire le premier exemple j'ai 12 et je vais enlever 6 si je pars de 6 pour aller jusqu'à 12 je mets 6 dans ma main tac et je compte 7 8 9 10 11 et 12 et vous voyez bien que j'ai bien trouvé aussi 6 par cette méthode là par contre une fois que je connais l'écart je dois vérifier que c'est le même partout où ce n'est pas une suite d'accord vous pouvez pas juste trouver l'écart sur le premier nombre et vous dire ça y est j'ai trouvé c'est une suite et c'est les nombres de 606 je dois vérifier alors là ça marche et pour vous aider à comprendre l'exemple j'ai pris la table de 6 6 x 1 6 6 x 2 12 en 6 x 3 18 donc il a bien fallu que je rajoute encore 6 d'accord hop 6 x 4 24 oui j'ai bien 6 2 plus après 18 d'accord 24 plus 6 ça fait bien 30 d'accord mais regardez vous allez peut-être parfois vous trouvez avec ce genre de suite et là il faudra faire attention et vérifier si vous avez compté combien il y a entre les deux premiers nombres et si je pars de 6 je vais jusqu'à 12 je trouvais un écart de 6 et que je décide de m'arrêter là et qu'on me demande de trouver la suite et que je dis ben si j'ai 6 là j'ai 30 ça va faire 36 est-ce que j'ai juste est-ce que j'ai juste et bien il va falloir d'abord vérifier qu'ici partout on est bien 6 d'accord entre 12 et 18 oui 12 plus 6 ça fait bien 18 par contre hop regardez entre 18 et 25 et là je compte 7 puisque je pars de 18 je compte 19 20 21 22 23 24 25 et vous 4 et 3 7 oui bien j'ai 7 là donc ce n'est pas une suite et donc je ne peux pas écrire ça c'est faux puisque là regardez même je peux m'arrêter là déjà déjà je n'ai pas la même chose mais par exemple entre 25 et 30 j'ai 5 d'accord donc ceci n'est pas une suite pourquoi parce que l'écart entre les nombres n'est pas constant il n'est pas toujours le même alors qu'ici voyez 6 6 6 l'écart entre les nombres est toujours le même si on me demande le nombre d'après je dois être capable de le calculer je sais que ça va être 30 plus encore une fois 6 et ça va faire 36 et là j'aurai une suite de nombres qui soit qui est constante tout le temps alors là les enfants nous allons voir quelque chose d'un tout petit peu différent c'est compléter une suite sur une droite graduée alors quelle est la différence c'est que dans une droite graduée il y a un écart constant entre chaque graduation alors qu'est ce qu'une graduation une graduation oui c'est les petits traits qu'on met là d'accord les petites marques on met là et vous pouvez constater avec vos yeux que l'écart qui entre chaque et le même d'accord tout ça c'est pour dire attention entre chaque il y a la même valeur un peu comme sur votre règle vous avez un gros trait où il ya zéro un gros trait où il ya un gros thé où il ya deux où il ya trois ce sont les centimètres et vous savez que l'écart entre entre chaque nombre est toujours le même c'est un centimètre et bien là d'accord l'écart est constant alors par contre c'est pas forcément comment est-ce que je peux trouver l'écart pour pouvoir éventuellement compléter cette droite avec les bonnes valeurs et bien pour trouver l'écart je dois trouver un endroit sur la droite où deux graduations qui se suivent sont remplis par exemple ici j'ai 45 qui se suit avec 60 donc si je sais combien il y a entre 45 et 60 si je connais l'écart entre 45 et 60 je connaîtrai quel est l'écart pour toute la droite graduée d'accord donc là quelle est la technique la plus facile alors effectivement je peux écrire 45 et compter jusqu'à 60 c'est un peu long je vais plutôt prendre 60 et soustraire 45 pour avoir l'écart d'accord donc qu'est ce que je peux faire 0 moins 5 non je peux pas par contre je peux casser une dizaine et mettre 10 ici 10 moins 5 ça fait 5 5 moins 4 ça fait 15 j'ai donc ici un écart de 15 et quand j'ai l'écart je peux trouver les graduations manquantes alors de quelle manière et bien je sais qu'entre cette graduation et cette graduation je vais ajouter 15 d'accord puisque l'écart est de 15 entre 15 et cette graduation j'ai 15 plus 15 alors 15 plus 15 ça fait combien et bien 15 plus 15 on va le faire ici 5 plus 5 ça fait 10 je retiens 1 1 plus 1 plus 1 ça fait 3 donc ici j'ai 30 d'accord donc voyez là j'ai 15 30 45 alors on peut vérifier ici on peut se dire est ce que je me suis trompé ou pas est ce que par exemple entre 30 et 45 j'ai bien 15 et bien si je prends 30 ici et que je lui ajoute 15 5 plus 0 ça fait 5 3 plus 1 ça fait 4 et vous voyez que effectivement aussi en ajoutant 15 j'ai bien 45 donc là je suis bien impeccable tout à l'instant tout est juste donc maintenant entre 60 et la graduation suivante je dois aussi rajouter 15 puisque c'est bien l'écart d'accord ça fera plus 15 ici et plus 15 ici voilà donc 60 plus 15 je vais le faire ici 60 plus 15 et bien 5 plus 0 ça fait 5 6 plus 1 ça fait 7 j'ai 75 voyez j'ai complété ma droite graduée alors je peux vérifier effectivement si je rajoute 75 je rajoute 15 5 plus 5 ça fait 10 je retiens 1 d'accord d'accord donc 7 plus 1 8 plus 1 9 j'ai bien 90 je les fais rapidement mais vous pouvez me faire confiance la droite graduée à un écart constant on a déjà vérifié tout ça donc là ça devrait pas poser de problème normalement vous voyez nous allons essayer de réaliser des exercices ensemble et on va en faire deux types différents on va faire trouve le nombre qui suit dans la suite et si c'est une suite et on aura aussi un autre exercice sur les droits les droits gradués on va commencer par celui-là et on va le faire ensemble c'est à dire que ce que je vais vous demander c'est d'essayer de trouver la suite de ces suites de nombres si c'est des suites d'accord et vous allez le faire sur votre cahier pour ça je vais vous demander de faire pause et quand vous aurez terminé vous reprendrez la lecture on fera la correction ensemble alors attention faites pause dans 3 2 1 pause voilà les enfants si vous avez remis la vidéo en lecture c'est que vous avez terminé cet exercice alors on va commencer par cette suite là et on va voir si effectivement c'est une suite et si c'est une suite quel long qui suit alors combien j'ai entre 7 et 14 et bien entre 7 et 14 je peux compter je pars de 7 d'accord 8 9 10 11 12 13 14 j'ai 7 donc j'ai 7 est ce qu'entre 14 et 21 j'ai 7 alors si je connais ma table de 7 je sais que oui 7 x 1 7 7 x 2 14 7 x 3 21 j'ai bien 7 en plus puisque la table de 7 7 x 3 on est bien d'accord que c'est 7 plus 7 plus 7 donc là j'avais 7 j'ai rajouté 7 j'ai encore ajouté 7 est-ce que 28 c'est bien 21 plus 7 oui maintenant je peux vérifier comme ça regardez je préfère 28 moins 21 pour vérifier 8 moins 1 7 2 moins 2 0 c'est bien 7 donc là pour l'instant tout roule par contre est ce que la 28 elle est à 35 est ce que j'ai encore plus 7 et bien 7 x 5 ça fait 35 oui donc j'ai encore ajouté 7 d'accord donc maintenant je sais que j'ai un écart constant de 7 donc je peux ajouter 7 à 35 d'accord 35 plus 7 pour voir combien ça fait alors j'aurais pu aussi multiplié prendre ma table de multiplication puisque là j'ai 7 x 1 7 x 2 7 x 3 7 x 4 7 x 5 7 x 6 7 x 6 je sais que ça fait 42 on va vérifier par le calcul en ajoutant plus 7 encore une fois 7 et 5 12 je pose 2 je retiens 1 3 et 4 ça fait bien 42 d'accord donc jusque là pour l'instant c'était bien une suite et j'ai trouvé le nom qui suit c'est 42 donc maintenant on va regarder la deuxième suite j'ai 8 et ensuite j'ai 16 combien me manque-t-il à 8 pour aller jusqu'à 16 et bien écoutez je pose 8 dans ma main je compte 9 10 11 12 13 14 15 et 16 vous voyez là j'ai 8 j'ai un écart de 8 est ce qu'après j'ai encore un écart de 8 et bien de 16 à 23 d'accord je vais partir de 16 dans ma main 16 17 18 19 20 21 22 23 voyez que là par contre j'ai qu'un écart de 7 donc est ce que j'ai une suite non est ce que donc je peux trouver le nombre qui est là non puisque je ne connais pas l'écart si l'écart n'est pas constant ce n'est pas une suite donc je ne peux pas deviner quel est le nombre que je dois écrire ici passons aux autres exercices voilà les enfants je vais vous demander de compléter les suites graduées je vous rappelle que dans une suite graduée l'écart est constant d'accord pour cela vous allez le faire sur votre cahier et vous allez faire pause dans 3 2 1 pause voilà les enfants si vous avez remis cette vidéo en lecture c'est que vous avez terminé de faire l'exercice et puis nous allons faire le corriger ensemble alors tout d'abord la première suite à oui j'avais mis à et b il ya deux suites différentes ici d'accord les enfants donc la première suite j'ai 12 il manque quelque chose j'ai 36 48 il manque quelque chose j'ai 72 et 84 donc quelle est la stratégie pour pouvoir trouver quel est l'écart et bien je prends deux graduations qui se suivent ici j'ai 36 et 48 il ya rien entre les deux donc ça veut dire que là entre ces deux il ya l'écart qui est dont j'ai besoin d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre 48 et je vais enlever 36 d'accord pour savoir combien de combien j'ai dû rajouter à 36 pour aller jusqu'à 48 ok donc 8 mois et 6 ça fait 2 4 moins 3 ça fait donc j'ai bien un écart de 12 d'accord ce qui veut dire que entre chaque nombre ici je dois avoir un écart de 12 d'accord ici aussi 12 et ici aussi 12 et ici aussi 12 donc si j'ai 12 pour savoir quelle est la graduation d'après il va falloir ajouter 12 donc 12 plus 12 2 plus 2 ça fait 4 et 1 plus 1 ça fait 2 donc ça fait 24 par acquis conscience je peux vérifier regardez là j'ai 24 si je veux je peux ajouter 12 pour voir si ça fait 36 2 plus 4 ça fait bien 6 1 plus 2 ça fait bien 3 et bien c'est bon d'accord donc on va venir ici puisqu'ici il me manque une gradation j'ai 48 si j'ajoute 12 à 48 j'aurai le résultat qui me manque ici 48 plus 12 8 plus 2 ça fait 10 je pose 0 je retiens 1 1 plus 4 ça fait 5 plus 1 ça fait 6 oui j'ai 60 alors on peut vérifier mais on voyait regarder si je rajoute 12 à 60 et que le nom 60 plus 12 72 voyez c'est sûr c'est juste donc là j'ai bien trouvé ce qu'il fallait j'ai bien le bon écart qui est un écart de 12 et j'ai bien trouvé les valeurs qui me manquent je vais gommer les opérations ici les enfants juste pour avoir de la place pour pouvoir faire l'autre suite alors l'autre suite je me suis amusé à vous donner quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué pour voir si vous alliez trouver regardez ici on à 150 puis 125 puis rien puis 75 puis rien puis 25 puis 0 et là vous vous êtes certainement dit mais c'est bizarre normalement moi j'ai toujours connu des suites de l'ombre qui était de plus en plus grande est ce que là on peut considérer que c'est une suite de noms oui c'est une suite de noms d'accord sauf que par contre ils deviennent de plus en plus petit même si cette suite est une suite de nombres dans l'ordre décroissance à dire du plus grand au plus petit je dois de la même façon trouver quel écart il y a entre deux valeurs d'accord pour pouvoir compléter ma suite alors je peux partir d'ici si je veux j'ai 150 et après j'ai 125 donc j'en ai moins d'accord donc si j'enlève 125 à 150 donc j'ai 150 si j'enlève 125 je devrais pouvoir trouver quel est l'écart entre les deux 0 moins 5 je ne peux pas le faire donc je casse une dizaine 4 ici ça me fait 10 10 moins 5 ça fait 5 4 moins 2 ça fait 2 1 moins 2 ça fait 0 d'accord donc ici j'ai un écart de 25 alors j'ai enlevé 25 mais j'ai un écart de 25 donc maintenant si je veux trouver ici quel est le nombre qui va sur cette graduation je devrais de la même façon enlever 25 d'accord donc j'ai 125 si j'enlève 25 5 moins 5 c'est 0 2 moins 2 c'est 0 1 moins 0 c'est 1 ici j'aurai 100 on peut vérifier on peut s'amuser à vérifier savoir si je me suis pas trompé en disant si j'enlève encore 25 est ce que je vais avoir 75 d'accord donc ici j'ai 100 moins 25 alors 0 moins 5 est ce que je peux le faire non d'accord je vais avoir besoin d'une dizaine ici j'en ai zéro mais en fait j'en ai pas zéro rappelez vous j'en ai 10 d'accord donc je peux dire j'ai dit dizaine il va m'en rester neuf et ici je mets un des dizaines d'accord 10 moins 5 ça fait 5 9 moins 2 ça fait 7 et j'ai bien 75 d'accord donc maintenant il va falloir encore une fois que j'enlève 25 pour connaître la graduation qui est là donc qu'est 5 0 7 moins 2 5 et bien les enfants ici c'est 50 d'accord alors on va pas vérifier mais je peux vous garantir que 50 si j'enlève 25 ça fait 25 et 25 ça c'est facile regardez si j'enlève encore 25 ça fait bien 0 alors on aurait pu aussi réfléchir différemment dire voyez là en 2 0 à 25 j'ai rajouté 25 et j'aurais pu prendre la suite dans ce sens là pour aller de 0 à 25 j'ai rajouté 25 et bien je vais encore ajouter 25 pour aller jusqu'à 50 et encore ajouter 25 pour aller jusqu'à 75 et encore ajouter 25 pour aller jusqu'à 100 j'avais le droit de le faire dans les deux sens le tout c'est que je trouve un écart qui soit toujours le même voilà les enfants j'espère que vous avez compris et puis je vous souhaite bien du courage pour la suite à bientôt 1